Le sorbet Le sorbet au basilic citron, c'est une tuerie. Et la tarte aux abricots au basilic cannelle, c'est génial. C'est un retour aux sources. Je suis issu de parents qui étaient maraîchers, qui avaient dans les années 50 une ferme aux Incapi à Draguignan, puis après à Figanières. Je suis né dans les vignes, les oliviers, etc. Je viens de ce milieu-là et je faisais les salades sauvages quand j'avais 5-6 ans avec mon père. Alors mon cœur de métier, on appelle ça maintenant les pâmes, plantes aromatiques et médicinales. Toutes celles qui sont les condimentaires. On en connaît beaucoup. Le persil, la ciboulette, la coriandre ou les basiliques, parce que j'en fais 7 ou 8 sortes. Et puis celles qui ont plus une orientation pour leurs bienfaits et qu'on va plutôt prendre en tisane. Voilà, comme de la gastache. Ou il y en a qui font souvent les deux. La gastache, le chiseau, etc. sont des plantes qui ont une certaine vertu et qui en même temps peuvent servir comme plantes pour la cuisine. J'essaye justement de ne pas exploiter, mais de domestiquer un petit coin de nature qui était à l'état de jungle un peu, un roncier qui avait tout envahi. Travailler avec ce petit bout de terrain au bord d'un ruisseau, comme on le voit, c'est assez ombragé. Je fais aussi quand même un peu de maraîchage, de légumes. Et puis là, on est dans la partie verger qui a été plantée il y a 2 ans et demi et qui va commencer à produire un petit peu de fruits. Je réutilise systématiquement tout ce qui est produit en termes de végétaux, etc. pour créer du sol ici. Et je suis très attentif aussi à garder des zones qu'on appelle de biodiversité. Il y a de la consoude glébeuse qui pousse un petit peu plus haut. C'est une plante, elle est magnifique pour le jardinier. Il faut la laisser pousser, il faut la faucher au bon moment. Elle va azoter les sols, elle va apporter plein de minéraux. Essayez le plus possible d'être en connivence avec ce lieu. Et de réutiliser tout ce qu'il peut produire par lui-même. C'est d'avoir ce truc de l'exploitation et la rentabilité maximum pour rentrer plus. Tiens, qu'est-ce que c'est qui pousse ici ? C'est à l'ombre, c'est au soleil, comment on fait ? Et avoir une forme de dialogue avec le milieu que l'on cultive. Je ne sais pas si c'est de la permaculture, mais c'est ce que je pratique. Le premier projet, c'est d'arriver vraiment à faire vivre ce lieu, à continuer à être le plus possible en osmose avec lui. Continuer aussi parce qu'il y a un aspect pédagogique dans ce lieu. On reçoit des gens. La semaine dernière, c'était avec l'association des colibris. De la graine à la semence. Faire découvrir à des adultes comme à des enfants qu'on peut prendre une fleur, récupérer la semence, la semer. C'est des toutes petites choses. Apprendre qu'il y a certaines plantes qu'on arrache dans les jardins et qu'on jette alors que le pourpied c'est super bon et pour la santé au niveau gustatif. Tout ce côté pédagogique aussi, peut-être d'une reprise de contact, tout bêtement avec des choses dont on s'est un petit peu éloigné. Et mon souci, c'est de préserver le plus possible ce lieu et que la nature s'y sente... qu'on fasse partie de la nature et pas qu'on dise voilà, allez, là je vais faire des planches ou du céleri. Non, c'est pas... Voilà le projet. Il est tout petit, 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 mais au moins il est à mon niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada